On continue sur la leçon sur les chaînes carbonées insaturées, les alcènes et les alcines. Donc on a déjà vu la définition des alcènes et des alcines. On a déjà vu la formule générale. Pour les alcènes, c'est CNH2N. Pour les alcènes, c'est CNH2N-2. On a vu comment nommer les alcènes, comment nommer un alcène. Donc la nomenclature des alcènes et des alcènes. Maintenant, on continue avec la propriété chimique, ou bien même on peut dire la réactivité des alcènes et des alcènes. Les réactions que peuvent faire, ou bien que peuvent faire, les alcènes et les alcènes. Donc on commence avec la réaction basique de tous les hydrocarbures C. L'oxydation brute, ou bien la combustion. La combustion, la combustion brute, la combustion dans le O2. Donc la combustion dans le O2, c'est comme l'oxydation brute, c'est la combustion brute, ou bien la combustion complète. C'est la même chose. Donc comme les alcènes, les alcènes et les alcènes peuvent réagir avec le O2 pour donner du CO2 et du H2O. Donc on va dire que dans le dioxygène, qui est le O2, les alcènes et les alcènes. Les alcènes et les alcènes brûlent pour donner, ou bien réagissent pour donner du CO2 et du dioxygène de carbone. Et H2O, de l'eau. Donc c'est comme les alcènes, les alcènes et les alcènes peuvent réagir dans le O2 pour donner du CO2 et du H2O. Et c'est une réaction qui est exothermique, comme chez les alcènes. Donc on dirait que la réaction est exothermique. La réaction est exothermique. Réaction exothermique veut dire quoi ? C'est une réaction qui dégage de la chaleur. On l'avait défini avec les alcènes. Il y a trois types de réactions sur ce côté. Donc il y a les réactions exothermiques qui dégagent de la chaleur. Il y a des réactions endothermiques qui absorbent de la chaleur. Et il y a des réactions exothermiques qui ne dégagent et n'absorbent pas de la chaleur. Maintenant, la combustion des alcènes et des alcènes fait partie des réactions qui sont exothermiques. Donc c'est une réaction qui dégage de la chaleur. Donc l'équation bilan s'écrit comme ça. Donc on commence avec les alcènes. Donc pour les alcènes, on utilise la formule générale. On aura la formule générale d'un alcènes. C'est N H2N. Donc plus du O2. Ce qui va donner du CO2 plus H2O. Bien. Maintenant, après avoir équilibré la réaction, il faut toujours l'équilibrer. Donc ici, on a un atome de carbone. Donc ici, il faut multiplier la par N pour avoir N atomes de carbone de l'autre côté. On a deux N atomes d'hydrogène. Ici, nous avons déjà deux. Donc on multiplie ici par N. Ce qui fait deux N atomes d'hydrogène. Maintenant, pour les O2. Là, nous aurons N fois 2 égale 2 N. Plus N qui est là, multiplié par 1, ça fait 3 N. Donc on aura ici 3 N. Ceci. On peut faire pareil. Donc, alcine. Donc la formule générale de un alcine, c'est N H2N-2. Donc, plus le O2, ça va donner toujours du CO2 plus H2O. Maintenant, pour l'équilibrer, toujours, on commence avec le carbone. On a N atomes de carbone. On met ici N. On a 2N moins 2 atomes d'hydrogène. Donc, comme ici, nous avons 2. On a qu'à mettre ici N moins 1. Donc, si on développe, on aura 2 fois N, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Donc, on aura 2N moins 2 atomes d'hydrogène comme ici. Maintenant, pour les oxygènes, on a N fois 2 ici. Ça nous fait 2N. Et nous avons N moins 1, multiplié par 1 aussi. Ça nous fera 3N moins 1. Donc là, on va mettre 3N moins 1 divisé par 2. Et voilà ce qui fait que les atomes d'oxygène sont aussi équilibrés. Donc, voilà les réactions des deux familles. Pour les anciennes, voilà la réaction. Pour les anciennes, voilà la réaction. Donc, c'est la réaction de combustion brute. Donc, c'est une réaction qui est exothermique. Mais c'est une réaction que l'on utilise le plus souvent dans les égaisistes pour déterminer la formule brute ainsi de suite de l'acéenne urbaine de l'acéne. Exemple. Donc, on fait exemple. Donc, on prend un acéne quelconque, comme le Cn, C3H6. Donc, nous avons N égale à 3. Donc, H2N va être égale à 6 plus O2. Donc, dans cette réaction-là, nous avons vu qu'ici, on va mettre 3N divisé par 2N. Donc, N est égale à 3. 3 fois 3, 9. Donc, là, on aura 9,5. Plus ce qui donne CO2. Donc, N égale à 3. Je mets ici 3. Et N est aussi égale à 3. Là aussi, on met 3H2O. Donc, je ne fais que remplacer N par sa valeur et je trouve l'équation minan. J'ai 3 atomes de carbone. J'ai 6 atomes d'utrogène. Là, j'ai 3 fois 2 égale à 6 plus 3 égale à 9. Donc, 9. En plus, en égant de ce 2-là, on ne divise par 2 pour avoir 9. Bon, ça, c'était pour un axine. Maintenant, pour un axine, on peut prendre l'exemple du C4H6. Pour un axine, la forme brute, si N est égale à 4H, on aura 2N moins 2. Donc, 2 fois 4, 8 moins 2 égale à 6. Plus, pour le O2, on avait vu ici que ça doit faire 3N moins 1. Donc, N est égale à 4. 4 fois 3 égale à 12. Moins 1 égale à 11. Donc, on va mettre ici 11,5 de O2 qui donne 4CO2 plus, là, nous avons N moins 1. N égale à 4 moins 1 égale à 3. Donc, là, ça va faire 3H2O. Et nous avons bien 4 atomes de carbone ici. Là, 4 atomes de carbone. Donc, l'hydrogène, il y a là, ici, 6. Là, 3 fois 2 égale à 6. Oxugène, on a 4 fois 2, 8, plus 3, 11. Donc, 11,5 ici. Donc, voilà deux exemples de réaction de combustion dans le O2 de NACM et de NACM. Donc, voilà deux exemples de combustion dans le O2 de NACM et 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 NACM et de NACM et 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 NACM